Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec l'ami Dinovan. Bonjour ! Bonjour Dinovan ! Bonjour ! Pour un GL qui va mettre de la joie, de la bonne humeur dans vos maisons, dans vos familles, à savoir un GL d'un jeu qui s'appelle Journal, qui n'est absolument pas un spin-off de Paper Boy. Je vous avais dit qu'il y aurait de la bonne humeur dans ce jeu. Oui, je l'ai préparé hier soir. Comment je vais l'introduire ? Avec un jeu qui a des petits problèmes de perspective, non ? Non, c'est parce qu'en fait, c'est une mise en scène. C'est un dessin animé qui est posé sur un bureau. Oui, mais ça a des petits problèmes d'échelle, je suis désolé. En fait, quand tu joues, tu ne fais plus très attention. Et qu'est-ce donc ce jeu assez particulier ? Ils se trouvent assez audacieux, mais ils se trouvent assez charmant. C'est audacieux, particulier, oui, effectivement. Non, non, je ne crois pas. Ça a quelque chose, au moins. Alors donc, le principe, c'est que le point de départ, c'est cette jeune adolescente qui n'a pas de nom, qui tient un journal quotidien. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des pages manquantes. Ah oui. Ça, c'est le début de l'intrigue. Alors, ça ne va pas aller bien loin après, cette histoire de pages devenues blanches. Et donc, c'est une sorte de jeu d'aventure. Mais alors, c'est vraiment une sorte parce qu'en fait, il n'y a aucune énigme, aucun puzzle. On se contente d'enchaîner des conversations comme ça pour faire progresser l'histoire. Ouais, donc c'est un faux jeu d'aventure quoi. C'est ça. Techniquement, on a plutôt l'impression que c'est un livre interactif qu'un jeu d'aventure. Donc, on peut aborder différents sujets de temps en temps. Comme dans les Lucas-Sertes de la grande époque avec les choix. Voilà. Et parfois, tu as la possibilité d'orienter le ton de la conversation en décidant de répondre de façon indifférente, compatissante, des choses comme ça. Bon, c'est des faux choix parce qu'en fait, ça ne sert absolument à rien de le faire. Parce que ça n'a aucun impact sur le reste de l'histoire. Eh, comme dans les jeux de David Cage. Oh ! Oh ! Oh ! Boum ! Bam ! Oh le troll. Oh le michel troll. Oui, excuse-moi, je retire ce que je dis. Oh, dis donc commenté toi. Ouais, ouais, ouais. En plus, tu ne m'as pas empêché de le dire. Ah, alors tu savais que j'allais le dire. Mais je le savais, voilà. On ture-toi, on ture-moi, bref. Je t'ai teasé pour que tu le fasses. Mais revenons à nos moutons. Voilà. Donc, ben voilà justement un cas où on peut choisir un type de réponse. Donc là, le sujet, c'est la meilleure amie de la demoiselle. C'est la fameuse Héléna qui est une enfant introvertie. Elle n'a pas beaucoup d'amis. On peut choisir de répondre de façon insensible ou aimable. Voilà. Je passe les dialogues parce qu'il est très, 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 très verbeux. On a pris le choix qui te caractérise le plus. Aimable. C'est gentil. Compagnissant. Voilà, exactement. Dinoman. Voilà. Ensuite, je vais poursuivre ma progression. Alors, sans révéler le fin mot de l'histoire, le principe, c'est que cette jeune fille, elle est très perturbée. Elle a beaucoup de problèmes. Alors, on peut dire des trucs qu'on comprend vite. Ses parents sont en train de se séparer. Sa grand-mère est décédée il y a quelques années. Et puis, elle a du mal à en avoir quelque chose à foutre, en fait, pour tout dire. En gros, elle a des soucis. Ouais, c'est sympa pour avancer dans la vie quand même, pour avoir la vie du bon côté, effectivement. Et en fait, c'était assez compliqué. C'est vrai, comme je ne peux pas trop en dire, sinon je spoil tout. Elle se débat un peu dans la vie entre ses amis, sa famille, donc ses parents séparés et autres. Et il y a des choses très curieuses, c'est que... Donc là, par exemple, elle est en retard. Elle est en retard à son rendez-vous avec sa copine. Elle s'excuse platement. Je suis désolé, je suis désolé. Et là, encore une fois, on peut choisir comment on va répondre. Mettons un différent, de toute façon. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des coupes sombres, en fait, dans la narration. Et qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et là, on va en avoir un excellent exemple. C'est-à-dire qu'on fait des choses, et d'un coup, on découvre qu'on a fait d'autres choses, alors qu'on n'a rien vu, rien fait, rien décidé. Ce qui est relativement particulier. Ce qui est très étrange. Alors, je pense que c'est une façon de retranscrire. Parce qu'en fait, ça s'inspire de la vie d'un des deux auteurs. Ils sont deux à avoir fait le jeu. Richard Perrine et Mélissa Royal, qui a écrit le scénario. Et Richard Perrine, en fait, c'est inspiré de sa propre vie, d'un deuil qu'il a vécu pour faire ce jeu. D'accord. Et je pense que le côté coupe sombre et comportement étrange du personnage, c'est une façon de retranscrire la confusion et peut-être le déni. C'est ce que je voulais te dire. Dans tous les cas, en tant que joueur, c'est extrêmement perturbant parce que tu passes deux heures, parce que le jeu dure deux heures, à ne rien comprendre. Je vais zapper, on va essayer d'aller à la suite. C'est vrai que vu tout cet angle, pour un communiqué de presse, c'est plutôt pas mal. Elena va nous expliquer qu'elle est accusée d'avoir cassé une fenêtre. Donc voilà, elle est en train d'en parler. Bien évidemment, ce n'est pas elle qui l'a fait, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est la coupable. Donc là, curieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, comme c'est notre meilleure amie, et bien évidemment, on se doute que ce n'est pas elle, parce que c'est une enfant timide, on ne va pas aller péter une fenêtre. On peut se montrer, la soutenir. D'accord. Mais est-ce que dans la progression du jeu, tu n'es pas du tout pris par la main ? En fait, ce n'est pas que tu es pris par la main ou pas, c'est que de toute façon, tu l'as subi, la progression du jeu. Oui, c'est ça. Parce qu'en gros, à chaque fois que tu finis un chapitre, qui correspond à une journée, ça veut dire que tu as parlé à tous les gens à qui tu devais parler, aborder tous les sujets, et ensuite, on te fait un petit signe, tu as des pages de journal qui s'envolent au-dessus de toi, ça veut dire qu'il faut que tu retournes à ta maison. Chez toi, ouais. Alors, du coup, je n'ai pas fait attention si elle m'a parlé de... Bon, on va faire ça. Tac, tac, tac. Là, je lui parle donc de mon journal, dont il manque des pages, ce qui ne sera pas du tout abordé par la suite d'ailleurs. Et en fait, là, on va essayer de résoudre le mystère de qui a cassé la fenêtre et qui l'accuse. Alors là, elle nous a parlé, je n'ai pas fait attention normalement si j'ai bonne mémoire à mes appareils, donc de John qui est au parc, qui est la personne qui l'a dénoncé à l'école en disant « Hey, c'est elle qui a cassé la fenêtre. » Petite question pragmatique, qu'est-ce que c'est en fait l'espèce de pictogramme, de tablette ? C'est pour indiquer que tu as une interaction en fait. Ah d'accord. Un dialogue ou la possibilité d'entrer quelque part. Donc là, en l'occurrence, j'ai un dialogue. Donc elle nous présente la personne. C'est vraiment le tout début du jeu, ça. Dès le début du jeu, on est confronté à cette espèce de structure très étrange de la narration. Et là, en fait, il va nous dire quelque chose d'extrêmement curieux. Il va lui parler de la fenêtre. Donc on lui explique qu'on vient de voir Alina. Elle n'est pas contente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes engueulé ? Non. Alors là, on peut choisir. En plus, on continue. On peut choisir de prendre sa défense. Elle dit que ce n'est pas elle qui l'a fait. Oui, je suis sûr que ce n'est pas elle. Là, le mec, il te dit, c'est elle qui t'a dit ça. Ok, super. Elle est convaincue qu'il y a des rumeurs. Et là, le mec, il te dit que c'est toi qui le lui as dit en fait. Ah oui, effectivement. Donc toi, ça fait deux fois que tu prends sa défense. Et en fait, on découvre que finalement, c'est toi qui l'a accusé. Et encore mieux, une fois que tu retournes lui parler, que c'est toi qui l'a cassé la fenêtre. Tout va bien. Tout va bien. Donc c'est assez curieux. Ouais, c'est assez particulier, effectivement. Et assez perturbant. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. On fait des trucs. Alors, ouais, encore une fois, c'est peut-être une façon un peu maladroite de faire vivre le ressenti de l'auteur. Ça fait très jeu autorisant, si je puis dire. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, à faire passer. Comme tu dis, effectivement, en plus, si c'est basé sur la vie, en fait, enfin la vie, un deuil, en fait, qui a vécu l'un des deux scénaristes, effectivement, il y a un petit côté, ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir joué à une thérapie de groupe, quoi. Il y a ça aussi. On me raconte un truc et moi, je le subis. On me fait croire que j'ai des choix, mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est assez curieux. Et donc, voilà. Il me semble que c'est là, en fait, qu'on lui dit. Bah. Voilà. Donc là, elle me pose la question. C'est là, en fait, qu'avec John, tu as appris que c'était toi qui avais balancé les rumeurs. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que tu comprends que c'est carrément toi qui l'a cassé, la vitre. D'accord. Il y a un autre passage comme ça, bon, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, n'écoutez pas, mais où, en fait, elle est passionnée par les boules de neige, les boules qui neige, les trucs qu'on retourne. En fait, on rentre dans une boutique et on parle avec le gérant, qui est un ami, machin. On regarde une boule qui neige. Et quand on sort de la boutique, on apprend que quelqu'un a volé la fameuse boule. Ouais. Et qu'en fait, c'est nous. Ouais. Et voilà. Et c'est le point dans ta face. Le problème de ce jeu, entre guillemets, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est très personnel, c'est très lié aux auteurs. Et autant, en fait, j'imagine que les auteurs trouvent un... Je ne sais pas si c'est un exutoire, mais autant il y a un rapport aux auteurs que le joueur n'aura pas au jeu. C'est ça. C'est complètement hermétique, en fait. Ouais. Alors quand tu vois la fin, tu comprends. Une chose s'explique, mais en attendant, t'as rien compris. Et c'est extrêmement déplaisant, en fait, cette impression que t'as, qu'on te balance un truc à la tronche et tu t'en débrouilles. Alors ça, c'est pareil, t'as des espèces de contes sur une fête foraine et un cirque à la fin de chaque chapitre. C'est assez obscur. Alors non, il y a des allégories sur la vie, sur les choix, sur la façon dont on se perçoit. Bon, c'est pas facile à percevoir. Et pareil, c'est assez cryptique. La démarche est super audacieuse, je trouve, d'être inspirée à ce point-là de quelque chose d'extrêmement infime, mais elle est maladroite. Le revers de la médaille, voilà, c'est que, effectivement, ça parlera pas nécessairement aux personnes qui ne connaissent pas les auteurs, ou alors qui n'ont pas vécu, peut-être, un drame similaire. Oui, et puis même, de toute façon, tu sais pas du tout, en fait, tu connais pas le film de l'histoire, tu sais pas pourquoi elle est comme ça, parce que pendant toute la durée du jeu, tu fais des choses, et il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire, t'essaies d'être gentille avec les autres, et ils passent leur temps à se reprocher de ton attitude égoïste, égocentrique, et un comportement que toi, t'as pas créé. C'est-à-dire, la boule en question, toi, tu l'as pas volée, la fenêtre, tu t'es pas vue la casser, il y a d'autres choses encore comme ça. Il y a un moment où tu rends service à deux personnes pour, en gros, pour leur bonheur à eux, en gros, tu t'aides un couple à se former, quoi. Et rien ne t'indique, en fait, que ça va te, que elle, la gamine en question, ça va la perturber, alors qu'en fait, pendant tout le reste du jeu, elle est super amère à propos de ça. Ça la gonfle. C'est très bizarre. C'est bizarrement pensé, quoi. On te laisse complètement à l'écart, en fait, de l'histoire, et tu subis tout. Dernière petite question. Est-ce que, en terminant le jeu, t'as une vue d'ensemble, en fait, du jeu, est-ce que, éventuellement, si tu le reprends, ça peut t'aider à mieux appréhender, en fait, le jeu ou les situations, en fait, que tu viens de vivre ? Non. Pas du tout. En fait, à la fin, tu comprends vaguement son comportement, donc tu comprends pourquoi elle est comme ça, mais ça t'explique pas pourquoi, toi, tu l'as vécu comme ça. D'accord. Tu comprends rien, t'as pas la main. En fait, il y a des gens qui cherchent un exutoire dans l'écriture d'un bouquin autobiographique, et là, ils ont fait un jeu qui n'en est pas vraiment un parce que t'as aucun impact, à part subir des conversations, un peu, et décider d'être plus ou moins évasif ou direct, mais ça change rien. Donc, tu subis un truc que tu comprends pas, donc je trouve ça très maladroit, et alors après, c'est très, très subjectif, c'est vraiment, franchement, le journal, c'est un truc qui m'a laissé vraiment perplexe, mais personnellement, j'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé du tout l'impression d'avoir subi quelque chose. En plus, on te cache un peu le côté psychothérapie de groupe, parce que tu le découvres vraiment à la fin, et je sais pas, j'ai l'impression de m'être fait piéger, en fait, moi. Ce qui aurait été intéressant, au moins, c'est qu'il y ait une sorte de making-of ou d'interview, tu vois, en fait, des auteurs qui expliquent vraiment leur démarche. Bah, il y a une interview sur un, je sais plus où d'ailleurs, une interview en anglais de Richard Perrine, qui explique deux, trois choses, mais voilà, c'est vague, et puis encore une fois, ça t'explique pas grand-chose. Ouais. Et puis de toute façon, ça change pas le problème, c'est que tu te retrouves dans un faux jeu d'aventure, qui a sa narration, qui est pleine de trous, que tu comprends pas, et où tu te dis, mais pourquoi ? Après, si ça se trouve, t'auras un DLC, effectivement, en fait, avec, tu sais, avec le… Avec toutes les ellipses ! Voilà, avec toutes les ellipses, des petites bulles explicatives, tu vois, effectivement, et un peu d'action, quand même, à base de QTO. Voilà, il faut quand même de l'action. Ça, c'est quand même historique. Ok, d'accord. T'avais autre chose à rajouter, concernant le jeu, ou pas ? Non, pas vraiment, si ce n'est que voilà, en fait, au fur et à mesure, on découvre de nouveaux environnements. Là, je pouvais pas y aller tout à l'heure, maintenant, je peux aller. Progressivement, on peut aller de plus en plus loin, et du coup, on a des allers-retours de plus en plus longs à faire pour aller parler avec des gens. Ah ouais, donc même en termes de gameplay pur, avec de gros guillemets, c'est pas… Bah, ce qu'il y a, c'est quand même… C'est pas vraiment ça, quoi. Des fois, tu te dis, bon, pourquoi je suis pas à la fin du chapitre ? Ah, c'est parce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé avec un machin, qui va encore me faire un laïus sur je sais pas trop quoi, je sais pas pourquoi. Voilà, il faut chercher, puis après tu reviendras. Ouais, ouais. Après, au bout de deux heures, c'est plié. Et euh… Est-ce que… Et il y a un côté, certes, très touchant, où la démarche est remarquable, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas touché pendant deux heures, et j'aime pas vraiment ce côté. Je me suis fait… On m'a balancé un truc au visage, en plus en croire que j'avais des choix, alors qu'on n'est pas du tout. C'est très, très étrange. Et puis, en plus, à côté de ça, ça reste un jeu vidéo, quoi. Donc, il y a quand même un côté divertissant que tu retrouves pas nécessairement, quoi. Non, mais après… En fait, tout dépend des jeux, on est d'accord, mais… C'est tout vachement bien quand les jeux essaient d'aborder des sujets plus graves et plus profonds. Mais il faut qu'il y ait… Si tu fais un jeu, il faut quand même qu'il y ait une part d'interactivité. Voilà. Pas forcément qu'elle soit drôle ou amusante, mais il faut qu'il y ait un truc où, à un moment, t'es acteur. Et là, t'es purement spectateur. T'es jamais acteur dans ce jeu-là. D'autant que tes actions, effectivement, en fait, le résultat de tes actions, c'est pas ce auquel, en fait, tu peux penser. Pas du tout. Et le vrai problème, en fait, du jeu, c'est que comme t'es jamais acteur et qu'en plus, on te met des trous dans l'histoire et que tu comprends pas ce qui se passe, inévitablement, au bout de quelques minutes, déjà, tu commences à te détacher, en fait. Ouais. Le but, c'était de te faire ressentir un truc, sauf que c'est fait de telle manière que tu ressens rien. Et progressivement, tu te détaches, tu t'en fous. Et quand t'arrives à la fin, bah, tu t'en fous, quoi. Donc, du coup, si tu ressens pas de l'empathie pour le personnage, alors qu'à la base, c'était vraiment ça, c'est un peu loupé, quoi. Et c'est juste… Tout ce qui manque, c'est une part d'interaction plus élevée pour que t'arrives à t'impliquer dans le truc et à pas te détacher complètement parce que t'es passif et que tu regardes un truc et que tu comprends pas en plus. D'accord. Le jeu, tu le trouves sur quelle plateforme ? Steam. A quel prix ? Je sais pas si tu as le prix en tête. Il était en promo quand on l'a pris, 8 à 9 euros, je crois. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Donc, il faut savoir, en fait, ce qu'on achète, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Bah, écoute, dans tous les cas, merci pour cette bonne tranche de rigolade. On s'est poilés, hein ? Franchement, on s'est poilés. On s'est poilés. Je crois qu'on dénomme quand même un calculable du suicide, actuellement. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est cool. On vous avait prévenu en même temps au début de CGL. Bah, écoute, merci à toi pour cette présentation. Je vous en prie. Et puis, on se retrouve, nous, de notre côté, pour d'autres GL un petit peu plus fun, peut-être, un petit peu plus accessibles. Un GL de Schopenhauer, après. Ouais, ça, c'est bien, ça. Avec toi ? Oui, bah oui. On fait ça. Bah, écoutez, on vous dit à plus tard. Ciao. Salut. 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 Salut.